Bonjour Vincent. Enchanté. Alors peux-tu nous parler de son parcours avant d'arriver dans la bande dessinée ? Le parcours en fait je pense que c'est assez classique. L'idée c'était vraiment des petits dessiner et puis après de prendre un peu au jeu. Au lycée j'ai rencontré un copain dans la classe, c'était Joël Parnotte qui dessinait aussi. Et puis on s'est mis à travailler tous les deux, à présenter des projets, à se lancer sur une passion commune. Et puis en fait on a démarré, on a signé tous les contrats, etc. Et puis après on a enchaîné les bouquins. Et puis après chacun de notre côté, on a fait nos séries et donc voilà. Et comment t'étais retrouvé sur la série Le Grand Mort ? Avec Loisel et Jean Blaise ? En fait moi je travaillais beaucoup sur des séries de SF avant, avec les Aquanautes, l'Arche. Et en fait j'avais envie de changer de registre. Donc du coup j'étais en train de regarder un peu ce que je voulais faire après. Et j'avais entendu parler de cette série et puis c'était un univers complètement différent, une manière de raconter différente. J'avais envie un peu de remettre en cause aussi ma manière de travailler. J'ai contacté Jean Blaise et Régis en disant voilà, le scénario que j'ai eu, il me plaît beaucoup. Ça me dirait bien de me lancer là-dedans. Et puis l'aventure était partie, on s'est tout super bien entendu. Et puis écoute, tout se passe bien. Alors comment fonctionne votre équipe sur Le Grand Mort ? Comment ça fonctionne ? Bah écoute, là par exemple dernièrement, on a fait une séance de travail avec Régis et Jean Blaise. Donc eux sont, on est tous les trois ensemble. Ils font le scénario, moi je fais mes dessins à côté. Et puis les idées fusent dans la discussion. Et puis après eux, ils digèrent toutes les choses. Et puis ils écrivent le scénario. Et puis moi quand j'ai fait mes pages, je leur envoie. Ils font un retour là-dessus aussi pour me dire, bah ça on aime bien, ça peut-être fait attention, c'est moins bien. Et puis c'est vraiment un échange comme ça, un ping-tong entre les deux. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on fait ça. Comme Régis, c'est au Québec et Jean Blaise en Normandie ou à Paris. Donc on essaie de trouver un point de rencontre plusieurs fois par an. Et puis c'est, on passe tous un bon moment. Et l'univers graphique du monde parallèle de cette série, est-ce que c'est toi qui l'as imaginé ? Ou graphiquement, on fait le dessin ? Ou c'est, on te l'a imposé comme ça ? Non, en fait c'était, bah au départ il y a le scénario qui donne un peu des directives. Donc tu dois trouver un peu le casting, le ton, l'univers et puis à mesure des albums, tu ajustes tout ça. Et puis tu trouves petit à petit aussi ton écriture, le ton que tu veux donner. Il y avait des indications du scénario. Sur le personnage de Paulie, sur le personnage d'Erwan. Après c'est comme un casting, tu vois, quand tu trouves le bon personnage. Donc tu fais des essais dans ton point, tu les montres au scénariste. C'est ce qu'il y a, bah celui, il ressemble à ce qu'on imaginait, lui un peu moins. Et puis voilà, ça se construit vraiment, ça se fait au fur et à fur. Et ce qui est agréable en plus, c'est que du coup, moi j'alterne les vues dans la nature, avec un monde contemporain un peu post-apocalyptique. Donc c'est super agréable en plus qu'il n'y a pas de latitude, tu vois, au niveau dessin. Sur chaque tome, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle ambiance à développer. Et ambicère, est-ce que Loisel t'a influencé ? Bah oui, enfin il m'influence effectivement parce que, déjà, c'est un grand auteur de bande dessinée. Il a un regard qui est vraiment très pertinent sur les choses. Et même honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui s'apprécie énormément. Donc les discussions qu'on a, la vision des choses, etc. Évidemment, je suis influencé là-dedans dans mon travail. Après, j'essaie de garder ma propre identité là-dedans. Mais en même temps, quand il me donne un conseil qui m'explique une certaine vision des choses, moi je trie là-dedans, tu vois, mais en général aussi des bons conseils. Donc j'aurais tort de me priver. Et tu travailles aussi sur «Avant la quête » ? Ouais. C'est toujours pareil, c'est le même principe pour travailler ? Bah sur «Avant la quête », c'est encore un autre exercice. Là, c'est vraiment, on doit se mettre dans les pas des autres dessinateurs pour refuser cette série. Donc là, j'avais fait deux tomes, j'ai fait le 3 et le 4, c'était un énorme plaisir. Après, le truc, c'est que moi j'avais du mal à gérer les deux séries en termes de temps, tout simplement parce que alterner les deux, ça voulait dire reporter chaque album de 1 ou 2 ans. Et ça me paraissait difficile, donc j'avais fait ces deux albums de la quête. Et après, j'ai dit, là, je me concentre sur le grand mort et la série que j'ai initiée en termes graphiques. Et donc sur la quête, j'ai dit, pour l'instant, je me mets en pause. Donc il y a un autre dessinateur qui va reprendre la suite. Peut-être que dans quelques années, si je vois que j'ai un bon niveau du temps, et de me dire, bah oui, effectivement, j'aimerais bien en faire un autre. C'est vraiment un plaisir de bosser sur cette série, la quête. Je crois qu'il y a vraiment une récurrence. Mais en même temps, j'ai fait un épisode, c'est la série de Légis Poisel et Serge Le Temps. Moi, je suis invité, on va dire, là-dessus. Donc la démarche, c'est différent. D'accord. Et connais-tu déjà la ferme du grand mort ? Pas encore. Le point final, on l'a. Après, c'est le chemin dans lequel on va aller. Là, par contre, il peut y avoir des petites libertés. Mais là, le 7 est complètement découpé. Normalement, ça fera 8 albums. Normalement, on ne sait jamais. Au départ, ça va en faire 6, puis finalement 7, puis 8. Bon, je ne pense pas que ça ira tellement plus loin. En tout cas, on se raccroche petit à petit, tu vois, de la fin. Et toutes les pistes sont posées. Donc, nous avons filmé des lecteurs qui faisaient la queue pour ta dédicace chez Gléna. Ah d'accord. Et ils vont te poser deux questions. Ok. Il faut que j'y réponde. En toute honnêteté. À quel âge vous avez commencé à dessiner ? Alors, plein âge, je pense que, à mon avis, comme tous les enfants, c'est vraiment des contre-main-crayon dans les mains. Je suppose, toi, quand tu étais tout petit, je dessinais le tout. C'est vrai ça. Je continue. Voilà, tu vois. Donc, en général, on continue et on démarre très très tôt. Mais après, dessiner, j'ai toujours dessiné. Dessiner en me disant que peut-être je pourrais en faire un métier. J'avais vraiment envie, en tout cas, de faire des pages comme un vrai dessinateur. Peut-être il y a 15-16 ans. Il y a 15-16 ans où j'ai commencé à me dire, tiens, je vais écrire une histoire d'une dizaine de pages. J'ai commencé à vraiment voir comment faire. Faire des pages en noir et blanc, les réduire, etc. Ça allait à peu près de ce moment-là. Apprendre à dessiner, enfin, dessiner, ça, c'est par contre depuis que je suis à la maternelle, tout petit, je dessine. J'aimerais savoir comment vous travaillez avec le scénariste ? Quels sont les échanges que vous avez avec lui ? Est-ce que ce sont des échanges réguliers ? Est-ce que vous rencontrez simplement un travail via le net ? Alors, du coup, la méthode de travail, en fait, c'est vrai qu'avec la distance, heureusement qu'il y a Internet et le téléphone. On est beaucoup en contact par ce biais-là. Et comme je disais, un petit peu, il y a aussi un peu Skype aussi, on a essayé. Et puis sinon, ça va être plutôt deux, trois fois par an. Les lieux physiques, on va tous se retrouver, parfois discuter, prendre un verre. Il y a un plaisir de se voir réellement. Mais après, voilà, c'est essentiellement quelques semaines dans l'année. Et après, ça va surtout être du téléphone et Internet. Est-ce que tu interviens sur les couleurs ? En fait, on n'a pas parlé des couleurs de la pierre. Oui, les couleurs, c'est François Lapial qui fait les couleurs. Et là, on donne très peu de directives parce qu'en fait, François est quelqu'un de super efficace, qui a un univers très fort. Donc, en général, il voit assez bien ce qu'il a montré. Et de lui-même, il est aussi dessinateur. Donc, il a un regard aussi graphique. Ce qui fait qu'il y a des retours, des fois dans les ambiances, ou dans les employables assez rarement. En général, il tombe juste très très vite. Et lui, il habite au Québec. Donc, il fait ça de son côté. Il nous envoie les pages par Internet. Et puis, on fait des échanges, on a des remarques. C'est très rapide avec l'informatique. Donc, on a demandé au lecteur de résumer le grand mort. Donc, ils vont te dire ce qu'ils en pensent. Ah, je ne suis pas livre. Ça, je ne veux pas assez joker. Ah non, ce n'est pas raisonnable. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de l'histoire. Puisqu'on va un peu nous aux univers. Mais c'est ce qui en fait vraiment le charme. Alors, toi, est-ce que tu pourrais résumer le grand mort ? Ben, résumé le grand mort, on va dire. Moi, je dirais que c'est un espèce de conte moderne. C'est vraiment la frontière entre quelque chose qui se fait dans notre quotidien, en fait, où on peut retrouver au niveau de la Terre, une ambiance économique un peu lourde, une problématique écologique, etc. Et un monde complètement imaginaire d'évasion, très contemplatif. Et en fait, c'est des allers-retours entre ces deux univers, entre le monde réel et l'imaginaire. Après, résumé les faits, alors là, par contre, ça part un petit peu, pas dans tous les sens, mais disons qu'il y a plusieurs directions. Et pour moi, c'est vraiment, on va dire, une promenade apocalyptique. On en discute très vite, il dit ça aussi, enfin, il dit ça. Il dit, on n'est pas dans un thriller, on n'est pas, on est dans des gens comme vous, moi. Si demain, il y a un trouble en terre, plus l'électricité, plus d'eau. Comment tu vas te démerder pour bouffer, des trucs très cons, te déplacer, te soigner, etc. Et d'être, du point de vue des gens, moi, tu vas te débrouiller là-dedans. Merci, Vincent. Merci à vous. Très bien.